Est-ce que ça c'est pas le petit déjeuner du dimanche ? J'espère que vous allez bien, on est dimanche matin, parce qu'on peut dire qu'on est encore le matin, il est 10h30, petite grasse matinée, je vais tenter le côté chill, j'ai mis un peu de miage et des myrtilles dessus, une tuerie. Bref, on est dimanche et je me suis dit que j'avais commencé ce vlog un dimanche, ça fera un vlog un peu plus chill tu vois, si je vous prends direct demain, lundi, dans l'agitation de la semaine, ça va pas être un vlog chill comme on aime. Aujourd'hui je me suis fait un programme très précis, parce qu'on a quand même des trucs à faire, est-ce que j'ai utilisé mon application structure ? Oui, bien sûr que oui. Donc petit déj, tranquille, ensuite j'ai du montage à faire pour le précédent vlog qui est pas encore terminé, et il doit sortir ce soir, donc là on a pas le choix. Évidemment déjeuner en famille, et ensuite je vais ranger un peu tout ce qui est dressing, salle de bain et tout, j'ai envie de faire un petit clean. Après on va faire du batch cooking, je pense que Gaspard va m'aider parce qu'il adore quand on cuisine ensemble. Je me suis dit que j'allais faire une petite séance de pilates, parce que cette semaine je suis allée courir une fois, mais en vrai, bon là j'ai besoin de bouger mon corps. C'est vraiment trop bon ce truc. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi pour cette nouvelle semaine ensemble. Bon ça y est, j'ai fait mes petits cornées du dimanche, salle de bain, dressing rangée, et là je me suis dit que j'allais me poser pour faire du pilates. J'ai trouvé une vidéo qui a l'air bien, j'en entends vachement parler sur TikTok, je suis tombée dans la salle des pilates girls. J'avais testé le pilates réformaire, je sais pas si vous vous souvenez, et en vrai à la fin j'avais un peu trouvé ça barlant, enfin un peu ennuyeux. Mais j'ai envie de retenter à la maison comme ça, en dehors de la machine. Je me suis installée un petit setup avec Gaïa et les 4 pattes en l'air JPP. Lundi matin, c'est la course, on a un rendez-vous médical, après j'en mets de Gaspard à l'école. Let's go, on est parti. On se retrouve des heures plus tard, je vous ai rien vlogué de la journée. Super. Bah ouais mais c'était une grosse journée. Qu'est-ce que t'as dans l'oreille ? Fais voir, regarde. C'est fou. Je ne peux plus me le voir en tantôt. It's magic Mike. Donc je vais faire ma petite soupe de tomates avec du grilled cheese, pâte. Nutroite. J'utilise ma meilleure machine pour couper les oignons. C'est pas une machine, c'est une machine. Regardez-moi ça, cet oignon. Une cuillère de gauchou chou. Je pense qu'on va pas... C'est bon, comment ça se prononce ? Je sais pas. Bon pour l'instant c'est en train de bouillir, Gaspard est en toutes les lumières, donc ça fait vraiment une ambiance projecteur sur la soupe. Il y a quand même pas mal de bouillons, et en vrai on devait mettre 3 tomates, mais on en avait que 2. Je vais attendre que ça s'évapore un peu. J'ai Gaïa qui a son quart d'heure de folie, on rentre de balade. Gaïa, calme-toi, c'est bon là ? On a croisé 2 chiens, et ça l'a surexcité. Du coup je me suis dit que j'avais quand même envie de courir, mais là il commençait à faire nuit, donc je me sentais pas du tout de courir sur la route. Et comme on a un tapis ici, les amis, j'avais fait une collab avec Bécathlon à l'époque, et du coup j'ai un tapis de course, donc je vais faire mon run là. Ça fait un moment que je l'avais pas utilisé, mais en vrai je me dis que c'est une bonne alternative avec les jours qui vont commencer à se raccourcir. Mes voisins vont se dire que je parle toute seule. Bref, je vais recommencer le plan de la marche à la course de l'appli Adidas Running, parce qu'en fait le fait d'avoir arrêté, ça m'a trop mis dans le mal. Du coup j'arrive plus à suivre mon entraînement, donc je reprends. Et maintenant que j'ai ça là, j'ai plus aucune excuse. Regardez ma tête ! Non mais t'es trop chaude. Mais franchement ça m'a fait trop du bien, je vais faire ça. T'es bien là ! Ah mais ça me sauve ! Ça te sauve ? Parce que là je serai partie... T'as fait 27 minutes en plus ! Ouais. Et puis là en fait t'aurais été dans la nuit tu vois de... C'est pour ça. Donc en fait la soupe avait cuit. Bon là par contre faut que j'allais prendre une douche, je mange pas comme ça. Bon du coup on avait cuit la soupe, on avait rajouté un petit peu de crème fraîche, parce que c'était bien épicé quand même. En ce moment j'ai pas mis la dose indiquée de... Et là on va faire les grill cheese, après petite douche et on va regarder notre épisode. Bon voilà je vous montre, petite soupe de tomate, petit grill cheese comme on aime. Et ça tremper dedans c'est incroyable. Mardi matin, j'espère que vous allez bien. Petite skin care, j'ai ressorti le col roulé et la ceinture de voir. Toujours aussi minimaliste. J'attaque mon deuxième tube de gel crème hydratation intense. Vraiment c'est génial. On va tenter un petit make-up. Je vous en avais parlé de ce truc là miraculeux. Ça va bien me servir parce que vous pouvez le voir j'ai toujours mes petites rougeurs. Mais avant c'était un peu en relief, genre il y avait un peu de petite aspérité et tout. Et là c'est lisse. Vraiment juste comme si j'avais des vaisseaux qui avaient éclaté. Nickel ! Je vais mettre le sérum teinté. Vous me demandez tout le temps ma teinte par DM. Du coup ma teinte c'est la une. Parce qu'en vrai ma peau elle oxyde pas mal tous les produits teints. Mais après sinon je deviens orange. Je suis redevenue youtuber de make-up. Sinon aujourd'hui, petit programme. J'ai rendez-vous pour mes ongles à 11h puisqu'on est en shooting dans deux jours. Il faut que je fasse du rouge pour la DAT care. Moi je fais toujours la même chose vous le savez. Donc je pense que je vais détester ce jeu. Mais je vais demander à Cindy si elle peut pas me faire du gel. Et après genre on met une couche de vernis rouge. Comme ça je peux l'enlever. Parce que vraiment je vous assure j'ai pas du tout envie d'avoir ça pendant trois semaines. Bref, problème existentiel n'est-ce pas ? Là je vais directement passer au blush. Et à 15h30 j'ai rendez-vous avec ma diététicienne nutritionniste. Vous savez je suis suivie. Et en fait la bonne nouvelle c'est que là mes dernières analyses sont revenues. Nickel ! Là on a reverse des trucs qui étaient problématiques. Donc franchement c'est assez fabuleux. Maintenant on va passer à l'anticerne. En fait c'est un peu le trick que j'ai vu partout. C'est d'appliquer son anti-cirne après pour que ça se fonde avec le blush. En vrai je comprends la DAT mais je crois que j'aime pas du tout. Il y a des jours comme ça au thème tu supportes pas. C'est ok. Sourcils. Étape indispensable. J'ai bientôt fini ce produit là. Pour enlever l'effet poudré du teint. Je vais mettre ça. Bon voilà pour le make-up. Maintenant les cheveux. Petit pouding de chia, banane, coco râpé, purée d'amande complète. Ça ce sera mon petit déj de tout à l'heure parce que là j'ai pas faim. Je suis arrivée au bureau. J'ai retrouvé ma chill. Je vous ai mis sur ma fauteuil. Ah elle est cachée. Lève un bras. Elle est bien là. J'ai vidé ma voiture enfin les gars. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Il faut que je mette ça sur Giv. Giv si vous connaissez pas c'est une appli de don. Et je m'en sers beaucoup pour quand on fait des tris. C'est une sorte de communauté où tu peux donner et recevoir. Moi je reçois pas. Je donne surtout. Et c'est trop pratique. Du coup ça fait des heureux et moi je suis contente parce que ça débarrasse mon coffre qui était plein à craquer d'objets qui peuvent clairement avoir une seconde vie. Donc voilà on est parti. Je vais prendre en photo tous ces petits objets. Ça va oublette ? Ça va oublette. Ouais. Bon de retour à la maison. Gaspard est pas là. Il est avec ma maman le mardi soir. Enfin un mardi sur deux. Du coup je pense qu'ils sont au parc en train de jouer. Je vous ai pas montré. Regardez-moi ça. Ça me change. C'est trop bien fait parce que voilà je suis allée chez Manoa et que Cindy fait un travail incroyable. J'ai pas l'habitude. Genre vraiment moi j'aime trop mon naturel. Mais là pour le shooting je sais que ça va être beau. Ça va trop bien ressortir. C'est très take care. Voilà on adore. Objectif je vais commencer à préparer le repas. Ça m'est reparti bosser. Le repas de Gaspard et le nôtre. Ce soir je vais faire des aiguillettes de poulet avec des aubergines miso et du riz. Voilà. Je me suis attachée à les cheveux pour cuisiner. C'est une catastrophe. Bref je vais vous montrer le résultat de cette petite aubergine miso avec un peu de cottage cheese par dessus. Riz et petit poulet tandoori. Voilà. Tandoori, tandoori je ne sais pas. Mais on a trop faim. Il est 19h40 on mange à l'heure d'épaule. Mercredi matin il fait encore nuit dehors. Ce matin j'ai un rendez-vous de prévu pour mes cheveux. On va aller faire notre petite routine du mercredi. On va au parc et je pense qu'on va aller faire 2-3 courses. Et peut-être qu'après mon coiffeur je prendrai un peu de temps pour aller faire 2-3 boutiques. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait ça. Et voilà. On avait retravaillé la dernière fois. Tu sais on avait fait les racines. Donc du coup on peut sinon dans ces cas-là moi j'avais prévu de te faire la patine de toute façon aujourd'hui. Donc on peut refaire la patine. Regardez qui j'ai retrouvé. On ne se voit pas assez la semaine. Parce que Mathilde a l'air off maintenant le mercredi. Et du coup on s'est retrouvé pour manger ensemble. Faire un peu de shopping pour l'enfant qui n'a plus de pull. Et après on va bosser. On est dans un café beaucoup trop cute. Et on a pris un petit chai. On a retrouvé Eve. Un petit chai latte. On adore. J'ai récupéré mon petit bonhomme. Et nous allons au parc. Un parc avec une tyrolienne. Un parc qu'on connaît bien. On venait tout le temps quand il était petit. Bah on habitait carrément ici. Un, deux, trois. Il est même pas 6h. On dirait qu'il fait nuit. Je me suis arrêtée chez notre traiteur préféré qui a enfin réouvert. Gaspard voulait des saucissons. Donc je n'ai plus résisté. Ceux-là. Merci. Gaspard on dirait qu'ils ont le goût à la banane. On dirait qu'ils ont le goût à la banane. Mais depuis tout à l'heure tout ce qu'on mange ça a le goût à la banane. Quoi ? Ceux-là je connais la provenance. Carrément je vous parle de la bouche pleine. Enfin il n'y a plus aucun respect. Bref. Le parc. Les courses. Et on rentre à la maison. On est de retour à la maison. Franchement on a bien baroudé. Il est 18h30. Baroudé ce mot. Enfin interdit. Je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Il y a une boucherie traiteur qu'on connaissait bien parce qu'on n'habitait pas loin avant. Et vraiment c'est notre petit kiff. Je leur ai demandé si on pouvait ramener nos emballages la prochaine fois. Parce que franchement je trouve que par contre en termes d'emballage c'est vraiment du plastique jetable. Et je trouve ça hyper dommage. Parce qu'ils pourraient trouver des systèmes de consignes ou quoi vu le volume qu'ils ont. Ou alors accepter des contenants extérieurs. Mais bref. Parenthèse étant passée. Je pensais acheter une salade de courgettes. En fait c'est clairement une salade de pâtes. Je ne l'avais pas compris. Puis je croyais que c'était vraiment une tagliatelle de courgettes. Bon c'est pas grave si Samuel qui sera content pour la fac. On a pris des petits chorizos. Leur viande est vraiment de très bonne qualité. Alors quitte à moins manger de viande. Je préfère manger de la viande de qualité. Et celle-ci est vraiment très bonne. Jambon de Bayonne. On a un enfant qui préfère le jambon cru que le jambon cuit. Un petit cordon bleu maison. Pané avec genre des cornflakes. Ça a l'air incroyable. Vous vous doutez que c'est pour Gaspard. Je pense que je vais le mettre au air fryer. Avec des petites pommes dauphines. Et le meilleur truc qu'ils proposent c'est la ratatouille. Leur ratatouille, je n'en ai jamais mangé des comme ça. Je vais la transvaser dans un tupperware. Parce que là c'est pas possible. Donc celle-là vraiment excellent. Ça c'est du sauté de dinde au citron. Excellent. Et je ne pouvais pas résister. Tout frais du jour pour Samuel. Son petit fond de roche pour là. Voilà pour les petites courses. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on était chez Uniqlo. Mathilde elle voulait regarder les trucs pour elle. J'ai pris 2-3 trucs pour Gaspard pour l'hiver. Parce que franchement il grandit à une vitesse. C'est terrifiant. Et je lui ai pris ces petits trucs comme ça qui sont des soupules. Il y en avait déjà quelques-uns. J'avais trouvé une vendeuse sur Vinted qui vendait un lot. C'était génial de leggings et de petits hauts comme ça à mettre sous les pulls. Mais là il devenait vraiment trop petit. Donc je lui en ai repris un en blanc. Et je lui ai pris un petit legging comme ça. Franchement sous les pantalons quand il fait vraiment froid. C'est trop pratique. Et même en pige. En vrai Gaspard il les aime bien. J'ai pris un petit pull comme ça. Et il y en avait même adultes qui donnaient très envie. Et je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal sur le long terme en vrai. Voilà. Et sinon j'ai reçu une commande que je me suis passée il y a quelques jours. de la marque Jules et Gênes. Oh là là cet accent c'était terrifiant. Jules et Gênes. Jules et Gênes. Jules et Gênes. Tu vois. Voilà. Si vous connaissez pas cette marque je vous invite à aller la découvrir. C'est une marque qui est responsable, accessible, hyper transparente sur leur fabrication. Je sais que là par exemple les chaussures que j'ai achetées ont été faites en Portugal. Et ils vous mettent tout. La matière, la confection, le service, le coût de l'article etc. Et combien ils le revendent. Et franchement quand vous comparez avec d'autres marques les prix sont vraiment plus accessibles. Et vous savez exactement où ont été fabriquées vos chaussures. J'ai craqué sur une paire de centiègue courte. Enfin basse. Donc voilà trop contente. C'est pas du tout une collab. C'est vraiment une commande personnelle. Apparemment il y a un système de parrainage. Donc si jamais je vous mettrai un lien en barre d'infos ou un code. Vous avez 15 euros pour mon filleul. C'est vous mes filleuls. Mais j'adore. Trois de deux portées je pense qu'elles vont être canon. Dans le dressing mais pas pour le ranger. Pour faire sa valise. Je pars pas à Paris mais on va en shooting. Ah je peux pas là si je m'assois je m'enlève. Alors attendez que je vous cale dans un tiroir. Ne le prenez pas mal mais bon. Vous êtes bien là. On est en gros shooting take care. On me prépare depuis un petit moment. Du coup j'avais commencé à mettre tout dans un sac mais c'est clairement trop petit. Donc je vais faire une partie habit. En gros la DA du shoot c'est quand même assez noir, gris etc. Je vous mettrai des photos d'inspi. Parce que vous êtes ma team vlog. Donc finalement vous avez le droit aux exclus. Ce t-shirt il est trop bien parce qu'il est grave oversize. Mais c'est un t-shirt de muscu de base. Je me dis qu'on pourrait le mettre à l'envers. Je sais pas. J'ai une robe t-shirt. Je sais pas si on va s'en servir mais pourquoi pas. En fait j'ai envie de faire un truc un peu décalé. J'en ai marre des trucs trop corporate et tout. Le dernier shooting qu'on avait fait. En fait en voyant les photos et tout. Je me sens pas moi. Je sais pas comment vous dire mais ça me saoule ce côté. Genre vraiment. Tu sais attabler à ton bureau avec ton verre de matcha. Bon je suis totalement cliché. Enfin voilà j'adore le matcha. Je suis souvent attablée à mon bureau mais je trouve qu'il y a des trucs plus fun à faire. Et j'ai aussi ce truc créatif que j'ai envie d'exprimer. Donc on a vachement réfléchi à ce qu'on voulait pour Take Care. On voulait une DA qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. J'ai trop hâte. Est-ce que je prends ces beautés ? Je pense que je vais prendre mes grandes bottes. Ça va être concept hein. Moi j'adore. Faut s'éclater dans la vie. Tu vois. Autre achat intéressant du jour. Des chaussettes. Franchement je sais pas. Les chaussettes elles disparaissent comme les élastiques pour cheveux. Je comprends pas. J'ai jamais de chaussettes genre des chaussettes basiques tu vois. Chaussettes longues. C'est un problème existentiel. Oui mesdames et messieurs. Alors je voulais faire le point des collants aussi. Est-ce que j'ai des collants ? Est-ce que vous pensez que je dois être rasée pour demain ? Bientôt je n'aurai plus de poils. Grâce à Bron. J'ai repris le truc sérieusement. Faut que je vous montre les bénéfices petit à petit. Franchement mon jean à paillettes c'est trop d'anthème. Ok je crois qu'on est bon. On dirait que je fais une valise pour partir pendant 4 mois. J'ai l'impression que j'ai un grand beauté qui a poussé dans la nuit. Alors lui je l'avais avant. J'ai envie d'y aller en pyjama. On va préparer je me repasse ce soir. On avance. Allez à ce soir. Ce soir on m'a hydréable. Mal gérer mes recettes en fait. J'avais pas gâté qu'on avait deux avec des pâtes. Mais bon. Parce que c'est grave finalement. Oh ! Je vais prendre 5 minutes pour manger. Maintenant il faut de l'énergie. Donc petit pouding de chia qui ressemble plus à grand chose. Banane, beurre de cacahuètes. Ma vie. Donc là le programme c'est que je dépose Gaspard à l'école. Ensuite je file au studio. On a un shooting toute la journée. Du coup sur des journées comme ça. Il y a Eve. Parce que c'est un shooting qui implique ma personne. C'est bizarre dit comme ça. Mathilde bien sûr parce qu'elle gère Take Care. Et Mélanie et Emilie qui sont l'agence de communication qui s'occupe de la communication pour Take Care. On est arrivé au lieu du shooting. Regardez-moi comme c'est beau. Il y a un togo rouge. Non mais c'est genre parfait. On a eu une petite frayeur. Mais ça y est Mathilde est de nouveau opérationnelle. Et là on est repartis. On a fait pas mal de vidéos avec les filles. Et là on va enchaîner les photos. Let's go ! Ce matin on est en retard. On est vendredi matin, dernier jour de la semaine. Je vous ai lâché hier après le shooting. Franchement j'ai été claquée de chez claquée. Déjà à la fin de semaine forcément on est fatiguée. Mais alors là après cette journée j'ai enchaîné. J'ai un peu craqué. Je peux pas vous mentir. On a à peine mangé. Je me suis endormie. Voilà. Mais c'était très cool. Et franchement toutes les filles elles m'ont trop suivie dans le délire. Elles étaient hyper force de proposition. Donc ça va être très cool. J'ai trop hâte qu'ils puissent y voir. Ce beurre de cacahuète de chez Prozis. Il a une texture. C'est 100% cacahuète. Et j'ai jamais vu une texture comme ça. Normalement il y a toujours de l'huile qui se sépare. Et là pas du tout. Genre c'est vraiment hyper crémeux. Il n'y a pas de sucre ajouté, rien. Voilà. Excellent. Vendredi petite routine habituelle. J'ai envie de Gaspard à l'école. Après j'ai pas mal de col et tout. J'ai pas mal de boulot du coup. Puisque hier on était en shooting toute la journée. Et ce soir c'est mes parents qui vont chercher Gaspard à l'école. Parce que c'est une journée un peu spéciale. Ils font à l'école une journée un peu intergénérationnelle. Et du coup les grands-parents passent l'après-midi à l'école des enfants. Donc Gaspard va avoir ses grands-parents avec lui cet après-midi. Donc il est trop content. C'est parti pour cette nouvelle journée. Let's go. Quand j'ai mis le bandeau tu sais que c'est voulu faire aucun effort. Je vous reprends des heures plus tard. J'ai la même tenue. Mais croyez-moi il s'en est passé des choses. J'ai amené Gaspard à l'école. Je suis rentrée. J'ai fait mon sport. J'ai fait un run de 30 minutes. Écoutez ce tapis là. C'est la meilleure invention. Parce que j'avais pas envie d'aller en garrigue machin etc. J'étais dehors. Il fait beau. Regardez-moi ce soleil là. Tout ce qu'il faut pour ma vie de frileuse. Bref j'ai bossé. Et là je me suis fait un petit déj tardif. Clairement vous voyez rien avec ce soleil. Tartine de cottage cheese avec des myrtilles et du miel de chocolinier. Ce soir il y a donc mes parents à manger. Donc il faut que je prévois ce qu'on va faire. Je crois que je vais faire une petite tarte magique courgette, burrata, pistache. Et en attendant on a du taf. Voilà. C'est comme les gens qui attendent de partir en vacances pour se dire qu'ils vont rattraper tout le sommeil et la fatigue de l'année passée. En fait si toute l'année tu tires sur la corde et que t'as pas des moments où tu te recharges. Si tu veux t'as des moments où tu te reposes. Donc t'as des moments où tu te recharges. Tu te ressources aussi. Il faut que non mais je le ferai quand ça ce sera fini. Non mais quand ça j'aurai terminé. Non mais en fait tu le fais jamais. Tu le fais jamais. C'est jamais le bon moment. Je vous retrouve quelques heures plus tard. C'est l'heure de déjeuner. Non mais regardez-moi ça ce plat là. C'est le reste d'hier soir. J'avais fait ça. Des petites pâtes poulet, tomates, confites, ail et oignons caramélisés. Plutôt pas mal. Vous l'avez vu j'étais en call découverte avec une potentielle cliente pour du coaching one-one. Ça s'est super bien passé. C'était vraiment très très cool. J'ai avancé sur la tout doux. Je viens d'enregistrer un TikTok. J'en enregistre encore deux. Un seul syndrome de l'imposteur. Celui-là je pense que c'est le sujet le plus attendu et entendu. Et un épisode de Matcha et Business sur les erreurs de recrutement que j'ai faites. Ça me fera l'occasion de me faire un petit matcha. Donc voilà vous savez tout la team vlog. Vous verrez ça dans quelques semaines sur TikTok. Et voilà on est pas mal. En attendant bon appétit. Je vais me regarder le diable sa vie en frasa. J'ai recommencé pour la 800ème fois. Clairement pas un exemple de management très sain. Mais j'ai vu qu'il préparait le deuxième épisode. J'étais choquée. Il va y avoir une suite. Voilà vous savez tout. Il est temps de préparer le repas puisque mes parents arrivent bientôt avec Gaspard. Je vais faire la tarte courgette de Lulu Kitchen. Qui est hyper facile à faire. Et que j'ai déjà testé. Et je vais faire avec ça la soupe de tomates que j'ai aussi déjà testé franchement. J'avais pas envie de me lancer dans un truc que je connaissais pas. Je sais que c'est simple, c'est bon, c'est rapide. Tout ce qu'il faut. J'ai fait un blueberry matcha. J'ai jamais goûté. Je vous montre mon petit déj de ce matin. Je tente une recette. Du coup c'est des petites tomates rôties avec de l'ail, un petit peu de pâte de piment et de l'huile d'olive. Mais du coup une fois que c'est un peu écrasé, on va casser des oeufs. Et je remets le plat dans le air fryer pour que mes oeufs soient cuits. Bon écoutez, j'ai laissé trop cuire les oeufs. Il n'y a plus le jaune coulant. Mais ça a l'air très bon. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Petit déj au soleil, que demander de mieux ? Je devais aller chez ma mère aujourd'hui, enfin chez mes parents quoi, pour faire un truc à propos de take care. Parce que ma mère est responsable d'un atelier pour la prochaine retraite. Un atelier très cool autour de la posture et tout. Bref. Et bref, on devait le bosser ensemble. Et en fait, comme c'est une digital mom, elle m'a vraiment dit genre, mais pourquoi on le ferait pas en visio ? Du coup il m'en fallait pas plus. Je lui ai dit, mais carrément, faisons-le en visio. Donc on est vraiment parti pour un call matinal. Par contre, ma tête là, enfin je peux pas vous quitter comme ça. C'est vraiment ma tête du samedi. Vous savez que le samedi, je suis croustillante. Et après le dimanche, c'est le reset. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Pourquoi en fait, Whatsapp, il y a un truc qui est bizarre sur Whatsapp depuis un certain temps. Il faut que je le mette en PDF, c'est mieux. Il est 17h20, j'ai enfin terminé l'écriture de tous les ateliers pour la retraite. Ça y est, le workbook va pouvoir partir en impression lundi. Il était temps, on a fait le petit call avec maman. Donc on a défini l'atelier et tout, ça va être trop stylé vraiment. C'est un truc sur la posture, sachant que ma mère, c'est son métier de base. Tout ce qui est posture, etc. Là, je me suis mis en tenue de sports. J'ai sorti mon petit tapis. Pourquoi est-ce que tu sors ça alors que vraiment tu peux aller courir dehors ? Mais déjà, j'ai pas accès à la route tout de suite. Il faut que je traverse la garrigue, comme on dit chez nous. Des fois, je sens que le fait de la voir là et de me poser en mode vraiment regarder une petite vidéo pendant que je cours et tout. Je suis trop contente. J'attendais ce moment, vraiment j'attendais ce moment. Je sais que ça va me défouler après, je vais prendre une douche. Ça va être trop bien, il fait trop beau, il fait trop bon. Voilà, petite gratitude des choses de la vie. Bon, ça y est, j'ai fini de courir. Vous n'aviez plus de carte SD, je suis allée me doucher. Non, et par contre, vous avez vu comme je suis rouge encore. Genre moi, je transpire pas, mais je suis rouge écarlate. Bref, j'ai couru le plus longtemps sans m'arrêter. Et vraiment, je vous partage parce que je pense que c'est hyper important de dire que c'est ok de commencer petit. Genre moi, vraiment, il y a trois mois, je pouvais pas courir 500 mètres. Même à faible allure, c'était impossible. J'ai fait cinq minutes de marche rapide et ensuite, j'ai mis à 8 km heure et je me suis dit, tu vas le plus loin que tu peux. C'est-à-dire, tu vas jusqu'au moment où t'en peux plus. Et j'ai tenu 15 minutes. Vraiment, genre, une fois qu'il y avait marqué 15 00, j'ai coupé. J'en pouvais plus. Enfin non, j'ai marché parce que pour la récupération. Mais voilà, donc pour certains, c'est rien du tout. Mais écoutez, moi, je suis trop fière de moi. Et surtout, la sensation après, elle est pépite. On se retrouve le lendemain matin. Il est 10h20, dernier jour de ce vlog. Forcément, puisqu'il sort dans quelques heures. Je vous explique la situation. Vendredi, on nous a livré le stock de Krakot. Puisque ça y est, Krakot est terminé. Je l'ai annoncé sur Insta via le compte de Krakot. Je vous ai enregistré aussi un épisode complet sur toute l'histoire de Krakot, etc. Mais bref, du coup, le logisticien, la plateforme logistique qui s'occupe de nos produits, nous a livré le stock restant. Parce qu'il y a eu l'état des stocks de fin. Donc, ils nous ont déposé ça au bureau, genre dans le coin là. Et moi, je m'étais dit, bon, on le rentrera lundi matin. Et en fait, là, les gars, regardez le temps. Il s'est mis à pleuvoir. En fait, ce matin, panique à bord. Je me suis dit, mais on ne peut pas laisser le stock sous la pluie. Donc, me voilà entre deux trajets pour aller chercher mon drive de course. Évidemment, on était hyper émus que ce soit la fin. Pourquoi est-ce que ça a été la fin ? En réalité, je vous en avais déjà parlé en vlog. Mais c'est une décision qu'on a prise là, à la rentrée. On a eu affaire à beaucoup, beaucoup de nos prestataires, de nos fournisseurs qui ont fermé. Et en fait, c'est vrai que cette gestion-là, en plus de tout le reste, elle nécessitait qu'on agrandisse l'équipe. On était en croissance. Donc ça, c'est une fierté pour nous parce qu'on a toujours été autofinancés. Je crois que d'ailleurs, le comptable m'a envoyé une petite note trop mignon parce que lui, il nous suit depuis le début. On a fait quand même plus 207% de chiffre d'affaires en termes de vente, avec plus 238% du total de commandes. Franchement, on est tellement, tellement, tellement heureuses et reconnaissantes. Mais du coup, pour suivre cette croissance, il aurait fallu qu'on embauche, qu'on s'agrandisse parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se traiter juste avec des prestataires extérieurs. Surtout quand tu as un business avec du stock, avec du produit, avec de la gestion aussi. Je le sais et franchement, en tant qu'entrepreneuse, pour avoir testé vente du service et vente du produit, je sais à quel point c'est différent. Surtout que nous, on ne fabrique pas uniquement nos produits, mais il y avait toute une partie où on dépendait forcément des fournisseurs, des produits skincare, etc. Et donc, ça demandait vraiment de la gestion en interne. Donc, il y avait Mathilde qui était là, moi qui bossais dessus. Mais là, avec notre vie actuelle, Samuel qui a repris les études, moi qui forcément ai moins de temps. Je savais que je n'allais pas être en position de gérer cette équipe, en fait, et de manager. Et en réalité, pour l'avoir testé, quand vous avez des personnes en interne, il faut que vous soyez présente. Vous ne pouvez pas juste leur laisser les clés et vous barrer. Et du coup, en fait, j'ai perdu l'envie. Il y a cette étincelle qui s'est un peu éteint au fond de moi. Take Care prend de plus en plus de place et j'en suis très contente parce que vraiment, je sens que c'est là où j'ai aussi ma plus-value et c'est ce qui me fait vibrer en ce moment. Et en fait, je me sens vachement plus à ma place. Je défends l'équilibre. Je défends la notion de valeur, la notion d'alignement, etc. dans mes contenus, sur mon podcast, auprès de mes coachés sur Take Care. Et en fait, il faut que je m'applique à moi-même, ce que je défends auprès des autres. La décision a été prise pour Cracote et en vrai, je suis très contente de ce parcours et même pour Mathilde qui bosse avec moi, qui est vraiment mon amie, mon partenaire de boulot. Elle aussi, elle a son activité de photo qui se développe énormément et du coup, elle voulait passer en 80%. Donc, elle bosse trois jours par semaine maintenant. Et évidemment, je voulais faire en sorte que ce soit possible pour elle. Et donc, réduire un jour de travail, ça veut dire aussi qu'elle ait moins de temps et bref. Voilà un peu le cheminement qui a été fait ces derniers mois par rapport à cette décision. Donc, je voulais vous le partager. C'était l'occasion. Je vais aller rentrer ces cartons pour éviter qu'il prenne davantage la pluie. Et puis, on va aller chercher le drive. Let's go ! Je me suis trompée de clé. Je ne peux pas te croire. Je n'ai pas pris les bonnes clés. Les clés de Samuel. Ok ! Bon, je vais mettre ça devant notre porte en espérant que ce soit toujours là demain matin. Au moins, ce ne sera pas sous la pluie. Bon, du coup, je vais aller chercher le drive. Je vais commencer de nouveaux vlogs. Je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve partout. TikTok, Insta. Passez une bonne semaine et on se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao !